quand on parle de véhicules hybrides chez toyota la prius est le modèle qui vient tout de suite en tête et souvent les mots qui suivent sont du type je n'aime pas le look elle est laide toyota aurait pu faire un effort mais si son apparence ne plaît pas à tout le monde une fois qu'on goûte à sa frugalité son autonomie et sa vie à bord on oublie son style en matière d'apparence la corolla s'est mieux tiré d'affaires au fil des ans des sortes qu'elle a le mérite d'avoir survécu les décennies et d'être encore proposé à la vente sur plusieurs continents malgré tout ça elle est perçue comme une voiture plate à conduire bonne pour le trajet du point a au point b et en même temps très fiable abordable et économe concernant ce dernier point toyota a cru pouvoir faire encore mieux en ajoutant une version hybride à la famille mentionnons qu'il n'existe pas moins de huit déclinaisons de ce modèle débutant à 235 mille dirhams marocains en configuration à boîte manuelle à six rapports la corolla plafonne à 265 mille dirhams marocains tout équipé l'extérieur à l'avant on remarquait tout de suite les faradelles est filé en forme de j avec au milieu une calandre un peu béante première considération faire attention lors des manoeuvres de stationnement sur les côtés une petite mention hybride sur le dessus de l'aile avant à l'arrière des feuades l'enamant de relier l'un à l'autre par une bande rougeâtre non lumineuse le style global de cette corolla n'est pas désagréable à regarder l'intérieur une fois à bord on retrouve l'essentiel notre regard est en premier lieu attiré par l'écran de huit pouces installés au sommet de la console centrale juste en dessous les commandes de la climatisation automatique une zone un peu plus bas se cache l'emplacement pour la recharge sans fil de votre téléphone livrable avec le groupe premium les sièges chauffant à deux vitesses et le levier de la boîte de vitesse avec les différents modes de conduite devant le conducteur un écran tft de 7 pouces attire également l'attention ce dernier est facilement réglable grâce aux différentes commandes qui se trouvent sur le volant l'ensemble se prend bien en main et on trouve tout de suite nos repères petit bémol cependant lorsque vient le temps de connecter physiquement notre téléphone pour utiliser apple carplay il faut chercher où est le bon port usb il y en a un dans la console centrale et un autre bien caché sous le tableau de bord à la droite de la recharge sans fil parmi les autres caractéristiques intérieures il faut souligner la bonne grâce de toyota d'avoir mis des glaces assistées à monter et à descente automatique à toutes les places plusieurs voitures bien plus chers n'offrent toujours pas ce genre de fonctionnalités la conduite au volant dès les premiers kilomètres on remarque la douceur de la conduite d'ailleurs même s'il s'agit d'une voiture hybride qui passe du mode tout électrique au moteur à combustion l'action se fait sans que le conducteur s'en aperçoive et reste cette sensation de confort la voiture répond bien à la direction et on enchaîne les virages dans la douceur et la confiance c'est peut-être là où certains diront que des voitures comme celle ci sont dépourvues de sensations mais nous sommes persuadés que la majeure partie des acheteurs de corolla voudront s'en procurer une justement parce qu'elle inspire confiance et sécurité d'ailleurs sur ce point la corolla est équipée de la technologie toyota safety sense 2.0 cela signifie que côté sécurité vous êtes blindés vous avez droit au régulateur de vitesse adaptatif au système d'alerte de sortie de voie avec un bip d'abord puis suivi de légers mouvements de correction à la direction à l'aide au maintien dans la voie au feu de route automatique et au système de précollision avec détection des piétons à cela viennent s'ajouter d'autres éléments de sécurité de série tels le moniteur d'angle mort avec alerte de circulation transversale arrière et dix coussins gonflables mécaniquement on a droit à 122 chevaux pour faire avancer la corolla hybride rien pour se pavaner devant les copains sauf que en réalité le moteur quatre cylindres de 1,8 litre aidé d'un moteur électrique vous donne l'impression d'en avoir plus sous le capot tout cela favorisé ou désavantagé par une boîte cvt transmission à variation continue sur laquelle nous ne dirons rien elle fait son travail adéquatement sans plus l'ensemble nous donne une consommation officielle combinée de 3,5 litres au 100 km à noter qu'en hiver avec de températures aussi basses que 15 celsius et une tempête de neige durant notre semaine d'essai nous avons réalisé une moyenne combinée de 6 litres après avoir roulé un peu moins de 500 km ce qui n'est pas mal du tout il serait intéressant de reprendre ce véhicule en été pour voir si nous pouvons tout au moins nous rapprocher des chiffres officiels rappelons tout de même que la version non hybride consomme officiellement 7,1 litres 100 km un autre détail il y a trois modes de conduite avec cette corolla hybride soit normal écho et power nous avons utilisé le mode normal toute la semaine car nous avons trouvé que c'est lui qui se fait le plus discret le mode écho rend le véhicule exécrable sur la route est tellement la puissance est limitée nous avons utilisé ce mode seulement une fois lors d'une tempête de neige nous voulions éviter de faire patiner inutilement les roues avant lors des accélérations le mode power en le véhicule plus vif mais le moteur se fait plus entendre donc pour le confort global et la santé des tympans de tous les occupants le mode normal s'avère celui de la sagesse côté freinage avec cette corolla hybride il a fallu un temps d'adaptation supplémentaire pour réussir à bien doser la pédale les freins semblent mordres soudainement ce qui donne des à coups cela est dû à la transition entre les freins régénérateurs qui permettent la recharge de la batterie et les freins mécaniques les différentes versions il existe une seule version hybride à 235 1000 dirhams marocains vous avez bien entendu les systèmes de sécurité mentionné plus haut la climatisation automatique des sièges avant chauffant et bien entendu les applications apple carplay et en droits d'auto pour vingt mille dirhams marocains de plus vous avez droit avec le groupe premium au siège conducteur réglable électriquement en huit positions la recharge sans fil les sièges arrière chauffant un volant chauffant gainé de cuir et des sièges en cuir softex conclusion globalement même si la corolla hybride n'a rien de particulièrement extravagant il s'agit d'une petite voiture plutôt attrayante et ce à la hauteur de son prix un des plus bas pour un produit hybride sur le marché sa consommation son confort pour le prix payé son habitacle spacieux et toute la technologie embarquée à bord sont autant d'éléments qui milite également sa faveur bref un détour s'impose les caractéristiques de sécurité sont parmi les spécifications les plus importantes lorsqu'une nouvelle voiture sort de la chaîne de production pourtant maintenant que les caractéristiques de sécurité sont intégrés à la technologie intelligente et créer de nouvelles normes de l'industrie elles sont encore plus attrayante pour les acheteurs les caractéristiques de sécurité de toyota font un grand pas en avant cette année alors que toyota dévoile sa mise à niveau safety sense 2.0 qui sera de série sur toutes les toyota corolla 2021 le nouvel ensemble des sécurités améliorées comprend plusieurs caractéristiques novatrices qui inciteront les acheteurs traditionnels à se pencher rapidement sur toyota pour leur prochain véhicule offrant certaines des meilleures caractéristiques de sécurité d'une berline voici ce qui est inclus dans le remarquable ensemble toyota safety sense en le régulateur de vitesse dynamique à radar et l'une des caractéristiques les plus remarquables de toyota et l'une des meilleures caractéristiques de sécurité d'une attaque bac sur le marché à l'heure actuelle le système de capteurs innovant utilise automatiquement des caméras frontales et des capteurs stratégiquement placés sous la calandre de votre toyota pour estimer la différence entre votre véhicule et le véhicule devant vous il utilise ces informations pour ajuster la vitesse du véhicule en accélérant ou en décélérant sans nécessiter aucune intervention supplémentaire de la part du conducteur et est extrêmement utile en cas de changement soudain de la circulation la caractéristique de sécurité de la toyota corolla qui est très populaire parmi les jeunes conducteurs canadiens et la caractéristique de sécurité standard toyota la corolla 2021 offre l'alerte de sortie de voie une caractéristique standard de toutes les toyota corolla 2021 l'alerte de sortie de voie aide à cibler l'une des principales causes d'accident de la circulation le changement de voie les niveaux de distraction au volant sont à un niveau record et il est devenu quotidien de lire ou d'entendre un article sur un accident causé par un véhicule qui dévie de sa voie l'inclusion par toyota d'une alerte de sortie de voie dans chaque corolla vise à changer cela cette caractéristique unique utilise un radar et une technologie sensorielle pour détecter si le véhicule sort de sa voie lorsque les clignotants ne sont pas utilisés en termes simples lda peut dire si vous commencez à sortir de votre voie est activée immédiatement l'assistance à la direction qui corrigera automatiquement la situation et informera le conducteur parfois un simple rappel et tout ce dont un conducteur distrait a besoin pour reprendre la route et même les bons conducteurs dérive parfois lorsque leur attention se tourne pendant une seconde vers un appel téléphonique une réunion d'affaires et ce sera lda garantie que si votre esprit dérive votre la voiture non la détection des bord de route est également intégrée à la technologie d'alerte de sortie de voie pour garantir que votre véhicule reste en toute sécurité sur la route à tout moment l'assistance au suivi de voie est une extension de l'alerte de sortie de voie est utilisé lorsque la voiture est en mode drcc le but de l'assistance est de s'assurer que le véhicule reste dans sa ligne marquée tout en se déplaçant à une vitesse définie cependant les conducteurs doivent savoir que l'assistance au suivi de voie n'est pas censé se substituer à la conduite et n'est pas une fonction de conduite autonome vos mains doivent rester sur le volant à tout moment et vos yeux sur la route mais l'assistance au suivi de voie et le drcc sont tous deux d'excellentes sauvegardes conçues pour fonctionner comme des filets de sécurité sur la route les caractéristiques de sécurité de corolla repose sur le principe selon lequel vous ne devriez pas vous inquiéter de survivre à une collision vous devriez vous inquiétez d'en prévenir une alors que la gamme de véhicules toyota corolla hybride 2021 est dotée de 10 airbags et d'autres dispositifs de sécurité en cas d'accident elle dispose également d'un système de pré collision innovant conçu pour vous éviter d'avoir à les utiliser le système pré collision alerte le conducteur s'il détecte qu'une collision frontale est imminente si le conducteur ne freine pas rapidement ou assez fort le système ajoutera automatiquement sa propre force de freinage selon la situation et la réaction du conducteur le système safety sense peut également appliquer automatiquement le frein il peut également détecter si des piétons ou des cyclistes traversent le sentier devant